Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant en Xelor au retrait PA, ou Gynac R, Eneryps à feu contre Fekka, Iop et Ekaflip. Et je pense tout de suite que je dois prendre de l'héros et du détacle. Voilà, je commence un petit peu à prendre en main les différentes variantes et à adopter mes choix de sort en fonction des compos. Et là bon ça fait 3 ou 4 colis d'affilée où je me prends du Fekka, retrait PA, tacle. Bon ça commence à être un peu relou. Donc on va essayer de se setup comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a Crocobur sur le Iop avec Pritek et Riquerelle sur le Fekka. Alors ça, celle-là je la connais pas bien, je sais pas exactement ce que ça fait, c'est un peu frustrant. Ok, le Fekka qui jouait avant mon Xel, ça c'est un peu contraignant. Je pense qu'il peut me caler. Ok, peut-être un aveuglement mais non. Comment ça se fait que j'ai aussi peu d'esquive ? Il va y avoir encore les bugs d'affichage esquive, c'est très bizarre. Bon. Est-ce qu'on peut lui caler un rouage ? Non, on va pas pouvoir ça non plus. Ok, donc on va rouage l'Eni Ripsa. Comme ceci. Je vais flou l'ougie. Je vais contre l'ougie. On va se faire maîtrise d'armes. Je vais avancer pas trop non plus. Et une petite Prémo. Très bien. Donc j'ai découvert sur mon colis précédent que je pouvais lancer gangrène sur un allié sans l'éroder et que ça me mettait de la rage. Ça c'est quand même plutôt stylé, on va pas se mentir. Ok, ça y va. Ah oui, il a plein, d'accord. Mais euh... Ça fait beaucoup de PO quand même là, non ? Attendez, mais c'est très grave ce qu'il me met là, les dégâts. J'ai 38 et 50% terre. Oh là là. Bon, du coup on va check. Là je peux Moloss. Et donc normalement je peux le gangrène. Bon après je vais arcane 1 et aboiement. Et on va avancer avec l'ougie. Alors le Moloss, je me prends pas les dégâts du contre. Ça c'est intéressant à noter. Et la gangrène, ça a effectivement l'air de fonctionner. Et du coup, ça me met pas d'érosion. J'ai l'impression qu'ils ont modifié... Ils font de plus en plus de distinguo entre lancer sur ennuis ou lancer sur alliés pour les sorts. Et avec les malus, on va dire, qui se déclenchent moins de façon problématique. Alors là j'ai donné une zone aveuglement, c'est pas ouf. Je passe tant à ce que le Feka me all in. Bon, on va voir. On va venir mettre un lapin ici. Galva, on va stack full boost l'ougie. PM le Xel. Et je vais avancer sans trop m'exposer non plus. Ici, ce sera bien peut-être. On va venir soigner en priorité le Xelor. Qui a quand même pris très cher et qui est moins solide que mes autres persos. Je m'attends à ce que le Feka rush et Go Gravito et compagnie. Mais là j'ai la variante instabilité temporelle qui va m'être intaclable. Ça pourrait me servir. Voilà, allez c'est parti, on y va. On connaît. Le problème c'est qu'il va me tabasser à distance avec son Eka 40 000 de PO. Et je mets du 700 sur 50% res. Ça, ça va être problématique. J'ai essayé de me placer de façon à ne pas lui donner trop de choses free. Là il se rend compte peut-être qu'il aurait dû mettre un aveuglement avant de rush. Je pense qu'il avait la portée. Et là il ne me prend qu'un perso en aveuglement. Bon, je me suis plutôt bien comporté, j'ai bien réagi sur ce début de combat. On va tout de suite instabilité. Ici. Je vais momif. Il va me falloir un cadran que je vais placer en vrai un peu planqué par là. Parce que je ne sais pas pourquoi je le sens bien de me casser mon cadran. On va mettre ça là. Ainsi qu'un rouage en vrai. Je vais me planquer un peu avec le Xel parce que j'ai quand même pris sacrément cher. Bon, j'ai pas mal de PA avec l'Uji. Je vais peut-être pouvoir rush. Ok, l'Odora, il va avancer. La question c'est est-ce que je focus plutôt le Yop ou l'Ekaflip ? C'est le Yop qui a une crocobure il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc le Yop va être intéressant à focus avec mon Xelor et mon Nanny en dommage distance. Là, évidemment, je me fais héros. J'ai bien envie de le rush en face. Mais par contre, le Fekka est fragile. À la limite, je peux presque all-in le Fekka. J'ai pas perdu de PA avec le Glyph, j'ai l'impression. Ah, j'ai moins 5. Est-ce que j'irai pas sur le Fekka, sur l'Eka ? Non, je vais y aller sur le Fekka. En vrai, il reste en mêlée là. C'est beaucoup trop free en fait. On va y aller comme ça. Gangrène. Charogne. Il est fou l'héros. On se transforme, on y va. On est parti. Je peux lui mettre dépeçage. Double carcasse. Là, il prend très 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 cher. On va venir ici. Lâcher un petit boomerang perfide et re-rentrer. Vous voyez le boomerang perfide ? Je vous avais dit, il fallait que j'aille faire le skunk x18 en fait. Eh oui ! Là, si j'avais sorti un boomerang perfide R, c'était stylé. Et surtout, ça me permet de me mettre à 0 PA. Alors que là, j'avais aucune autre option intéressante à distance à 5 PA. Avec l'ougie. Et du coup, là, j'ai 0 de retrait dans son Glyph. Et ça, c'est excellent. Et là, moi, je peux juste me barrer vers le bas. Et lui, du coup, tout son gameplay Glyph, là, il est un peu une de sauce. Bon, il peut m'attirer dans le Glyph pour me retacler un perso, mais il ira quand même pas très loin. Donc là, je suis très content parce que récemment, j'avais été un peu en difficulté contre ce genre de gameplay. Et là, j'ai revérifié mes variantes, j'ai revu qu'est-ce que je pouvais changer. Et je pense que j'ai fait les bons choix. On va venir ici. On va tout de suite débuffer l'érosion sur l'ougie. Et je crois qu'on va mettre un tour de Full Rocks sur le FK. Qui a l'air relativement fragile, en vrai. On y va, là. On va casser son ivoire comme ça. Et je vais, du coup, re-abnégation mon Oji qui a été débuff. Le lapin va prendre des petits dégâts, mais c'est pas bien méchant. On va venir par là, je pense. Ok. Bah, le FK, 2500 PV max, là. J'ai vraiment bien fait de prendre la variante gangrène. Il s'autorâle dans son glyphe. Ok, il en sort. Sauf que, du coup, là, le Xel est pas pesanteur. Je peux me barrer. Il faut que je voie la façon la plus intelligente de me déplacer. Il reste là, en vrai. Tétanie. Bon, je prends beaucoup de retrait. Je vais venir ici pour pouvoir, après, me sauver. J'ai envie de 25e heure, Momif. Mais, vas-y, je vais pas grid. Je vais plutôt garder ça pour le tour d'après. On va sablier. Ralentissement. Oh, j'ai été bête, là. J'ai fait un misplay. On va y aller sur une horloge. On se réjoune un peu. On se barre. J'aurais dû lui mettre le sablier de Xel au cac. J'aurais pris le stack ébène. Ok, j'ai fait une erreur, là, sur le Xelor. Faut que je sois très vigilant à ce genre de choses. Parce qu'il faut que je progresse assez vite. J'ai eu un gros niveau PVP par le passé. Là, je suis un peu perdu sur tous les changements qu'il y a. J'essaie de reprendre mes repères. Il faut vraiment que je pense. Là, j'avais un free ébène à lui mettre. J'ai raté mon ébène haut. Bon, après, avec un peu de chance, il rejouera pas. Mais c'était quand même une erreur de mon Xelor. Alors, l'Ekaflip pourrait aller sauver le Feka. Par contre, les dégâts qu'il me met. C'est un KRA PVM. Il est en idas, le mec ? Ou comment ça se passe, là ? Il en reine des voleurs. Il vit sa meilleure vie. C'est terrible, hein, ce qu'il me met, l'Eka. Bon, après, il est en free. Dulbis, proc et compagnie. Mais les dégâts qui me collent, il y a quelque chose de problématique, là. Bon, je pense que je vais Moloss pour me prendre des rez. On va venir casser ça. Tac, tac. Tant qu'à faire, on va s'économiser des PA. J'ai envie d'aller péter le chaton. C'est du grid, mais... Vas-y, ça va me stack mes carcasses. Ah oui, d'accord, je le tue comme ça. Pas grand-chose que je pouvais faire. Alors aussi, j'aurais pu m'aboiement pour me mettre à couvert. Tiens, là, encore un deuxième misplay. Je crois qu'on peut aboiement en étant bestial. C'est bien ça. Alors là, ce qui est insane, vous voyez, c'est le Dorigami. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais là, je viens de passer un kill, alors que j'étais plutôt en difficulté. Et en passant le kill, je prends 600 de bouclier du Dorigami. Et ce qui fait que là, alors que j'étais un peu lowlife, je m'en trouve avec 1000 points de bouclier. Et ça me sécurise énormément. Ça, c'est juste énorme. Dorigami tacheté, c'est un combo qui est absolument monstrueux. En plus d'être un genre de demi-pritech, on va dire. Bon, le yop qui se vit à. Maintenant, il faut que je punisse le yop avec son mode crocobure. Pour l'instant, il ne m'a pas mis... Voilà, première crocobure qui croit que c'est sur le lapin. Ah bah non. Il a décidé d'évarnir mon lapin en se décalant. Ça, je n'ai pas compris. Bon, normalement, je suis encore héros, là. Non, je ne suis pas du tout héros. Il me l'a pas remis. Écoutez, on va venir solidarité. On prend la petite ligne de vue technique, là. Je vais venir là avec Lady. Je n'ai pas besoin de me barrer trop loin. L'ougi, une fois. L'ougi, deux fois. On se met un peu à distance avec le lapin. Pas besoin de s'exposer. Là, c'est le Xel qui joue. Alors là, techniquement... Je pense que je vais 25e heure. Je vais... Mon if. Venir par là. Ok, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce que l'ogier, je peux la ramener à la portée du cadran ? Oui. On va hors loge. Et on va se rebarrer. C'était le meilleur tour du monde. Donc là, vous voyez, le yop prend très très cher parce qu'il est en crocobure. Donc malus de race distance, malus d'esquive PA. Donc là, il se prend de l'horloge à 730, à moins 3 PA. Ça, il faut punir les crocobures. Je pense qu'il a peut-être rush un peu vite avec son Fekka parce que du coup, il a cassé la distance. Il est devenu solo. Et c'est deux autres classes. Bon, l'Eka, c'est un Kra qui tabasse en PVM. On a compris. Mais le yop n'a rien fait du combat, quoi. Après, ça fait assez peur. Je dois dire, c'est leur mode. Par contre, l'Eka est très très méchant. C'était Kflip. Bien un garçon, ça tape très très fort. Mais, ok, on est fine en vrai. Qu'est-ce qui me fait là, Destin ? Oui. Mes aventures, c'est de lancer par tour, il me semble. Je me serais plutôt attendu à double mes aventures. Bon, on va allumer le yop, évidemment. Je ne vais pas me transformer cette fois-ci. On va venir Moloss. Quaker, en vrai, ce que j'ai besoin. Non, on ne voit même pas Moloss. Ça ne sert à rien. Parce que là, c'est à l'érosion que ça se joue. Donc, on va y aller comme ça. Je marque un 1, quand même. Dépeçage. Double carcasse. Oh, j'ai misplay. J'ai misplay, j'avais déjà laissé une carcasse. Oh, c'est tellement de la merde. J'aurais dû double dépeçage au lieu de double carcasse. J'aurais pris un état de rage de plus. Bon, c'était un misplay, la tour de logis. L'essor n'était pas optimisé. C'est pas grave, avant de faire des petites erreurs, ce qui est très important, c'est de se rendre compte. Le pire, c'est les joueurs PVP qui font des trucs non optimaux, mais qui ont l'impression qu'ils jouent trop bien. alors que faire des erreurs, mais se dire à chaque fois, bon, là, c'était de la merde, là, j'ai pas obtus ça, là, j'ai fait les sorts dans mauvais ordre, là, j'ai mis un sort de DPS sur un ivoire, etc. Quand on se rend compte, c'est OK, mais... Alors, attendez, par contre, pourquoi j'ai plus de gil, hein ? Il va me tuer, ce fou. Juste parce que j'ai raté mon état de rage. Non, en vrai, je pense pas qu'il me tue, mais il a compris que le crocobur s'est tapé au cac ? Enfin, je sais pas, il m'enlève de son cac pour m'enlever la crocobur ? J'ai pas trop compris son trip. Alors, on va check un truc. Ah non, je m'étais pas mis le mollusque. Bon, là, je pense pas que ça vaille le coup de debuff l'héros, pour le coup. On va plutôt y aller comme ça. On va essayer de tabasser bien le four loyop. Je vais essayer de sauver mon Uji au max. Rostimu. Très très bizarre, hein, ce qui se passe en face. Il a pas compris la crocobur, en fait. J'ai l'impression. C'est étrange, quand même. Ça fait plusieurs fois qu'il a de la fricocobur, il en fait rien. En vrai, je vais têcher les cas, je pense. Je vais venir là, sur le... Hop, du coup... Je vais en profiter pour snack mes pétrifs. Vas-y, c'est OK. C'est OK, alors... Ouais, bon, du coup, il est un peu au bout du monde. En vrai, je vais flou. Et contre. Bon, de toute façon, il est en dommage distance, donc là, c'est plutôt parce que... Je m'étais plus focalisé sur le kill. J'aurais pu mettre un peu plus de sort à l'hékaflip, je connaissais pas exactement les dégâts que j'allais mettre au IOP. Bon. Quelques petits tours sous optimaux, mais globalement, j'ai une très bonne gestion du combat en termes de prise de décision macro, on va dire. Ça, c'est pas dégueu. Bon, j'ai pris beaucoup d'héros sur l'ouji, mais je suis toujours là. Enfin, pour l'instant. Oui, oui, je suis toujours là, je suis toujours là. On va faire une petite poursuite. Par là, par exemple. Tac. Bon, là, je vais juste lean. On va tabasser. On va mettre érosion. On se transforme. Et là, c'est juste parti. Je vais complètement rester là, je pense. Et là, Lenny va pouvoir aller chercher des bons petits dégâts. Bon, écoutez, on s'en sort pas trop mal. On va venir casser l'ivoire à la flamiche. Et on finit. Parfait. Bon, bah, écoutez, les amis. Pour l'histoire de la crocobure, là, je me console en me disant que j'avais failli le tour de mon ouji, j'aurais dû prendre un molos et tanker un peu plus et j'aurais survécu dans tous les cas. Je ne sais pas s'il me faisait les points de vue qui me restaient avec sa crocobure. Je ne pense pas, en vrai. Mais bon, voilà, il y a eu des petits fails des deux côtés. Mais voilà, plutôt bonne gestion. Ça me met plutôt optimiste pour la suite parce que là, j'avais été en difficulté un petit peu contre des FK récemment avec ce genre de gameplay. Et quand j'ai mon Eka Flip, il faut que je prenne la variante d'Odora qui permet de me détacler. Et quand je n'ai pas d'Eka Flip, il faut que je prenne la variante de Rollback qui me permet de me détacler. Et du coup, ça me permet de gérer sans trop de problème. En fait, une fois qu'on sort de son gros paquet de glyphes, là, il ne fait plus grand-chose. Et il se met du retrait tout seul en passant dedans. Donc voilà, ça me fait assez plaisir de trouver mon aisance contre ce genre de compo. Bon, l'Eka en face était quand même très, très, très violent. Je prévois de faire un mode de terre sur mon Eka Flip. Ça va arriver. Je vais faire de toute façon sur toutes mes classes plein de modes pour varier. À la fois pour le plaisir, pour la diversité et aussi pour éviter que les gens s'adaptent trop facilement à mes modes en face. Et de pouvoir un petit peu choisir les modes optimaux en fonction des match-up. Ce sera intéressant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.